Montage d'une meule Dans ce vidéo, nous allons vous montrer comment monter une meule. La meule que nous allons utiliser a des dimensions de 8 pouces de diamètre, avec un alésage de 1 pouce et quart de diamètre et une épaisseur de 1,5 pouce. Pour installer la meule, on doit ouvrir la porte du garde de sécurité de la rectifieuse. Pour ce faire, vous devez pousser la table vers la droite à l'aide du volant pour l'avance manuelle longitudinale et actionner le bouton pour faire ouvrir la porte. Par la suite, à l'aide d'une clé à six points, vous allez dévisser la vis pour ensuite ouvrir le garde. Ensuite, vous allez dévisser l'écrou à filet à gauche. Donc, pour le dévisser, il faut tourner dans le sens horaire. Lorsque l'écrou est complètement enlevé, vous allez bien nettoyer toutes les surfaces du moyeu porte-meule. Ensuite, après avoir inspecté votre meule, vous allez l'insérer tout simplement sur le moyeu porte-meule et vous allez visser l'écrou. Donc, ici, pour le visser, on doit tourner dans le sens anti-horaire. Donc, vous serrez au maximum à l'aide de votre main. Par la suite, vous allez utiliser une clé à ergot. Vous allez placer l'extrémité de la clé à ergot dans les trous qui sont sur l'écrou et à l'aide de votre pouce, vous allez tenir la clé à ergot contre l'écrou et avec votre main droite, vous serrez l'écrou tout simplement. Par la suite, vous fermez le garde et vous revissez adéquatement la vis à l'aide de votre clé à scie. Maintenant, pour démonter la meule, encore une fois, à l'aide de votre clé à scie. Vous allez dévisser la vis à scie en creux. Maintenant, à l'aide de votre clé à ergot et d'un petit maillet à tête de nylon, vous allez frapper sur la clé à ergot tout en tenant, à l'aide de votre main gauche, la clé à ergot sur l'écrou. Donc, vous dévissez l'écrou. Par la suite, vous allez revisser l'écrou sur le moyeu porte-meule. Fermez le garde, remettez la vis et rangez la meule dans une armoire de façon à ne pas l'abîmer. Merci. 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 Merci.